bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans à la découverte 2 nous allons parler du film le dernier train pour bussan donc tout d'abord parlons un petit peu de la réalisation et puis des acteurs alors le film est sorti le 17 août 2016 qui est très récent il dure deux heures et ses deux nationalités sud coréenne alors c'est intéressant d'avoir des films sud coréens puisqu'ils s'exportent plutôt bien quand ils sont dans les thèmes actuels et quand il quand vraiment ça plaît quand ça trouve son public en occident et en amérique vraiment ces films là sont très très appréciés on a notamment snowpiercer dernièrement qui a quand même fait de l'unanimité parce que son propos déjà était original il y avait aussi des acteurs qui étaient du cinéma hollywoodien quelques ans par ci par là est vraiment ce film là bon bah a été très très apprécié par la critique et le public vraiment a adoré être un peu dépaysé de ce qu'ils connaissaient d'habitude en termes de code cinématographique en termes bon je sais pas si je peux dire en termes de mise en scène si un petit peu parce qu'ils sont vraiment une une façon de filmer ultra réaliste que nous on a aussi mais vraiment ils ont une manière particulière de de montrer notamment la violence c'est dire que nous nous sommes moins libérés en matière de violence que quand j'entends moins libérés je veux pas dire que c'est une bonne chose ni une mauvaise mais ils montrent des scènes beaucoup plus cru beaucoup plus il ya vraiment des des parties du cinéma sud coréen si on regarde plus en détail ben old boy par exemple c'en est parfait exemple c'est des combats la machette arme blanche sans il ya une vraiment une marque de la violence pour tenir en propos bien sûr c'est pas quelque chose qui est gratuit mais vraiment le cinéma sud coréen notamment arrive à faire transparaître cette violence qui sert parfaitement les enjeux donc ça c'est intéressant pour en revenir au film et et aux acteurs bah je vais pas vous cacher que moi je ne connais pas tous les acteurs de de la corée donc ces noms m'étaient totalement inconnus quant au réalisateur donc du nom de sang yo yon lui on peut noter notamment qu'il a vraiment travaillé sur des films d'animation avant de se lancer dans un long métrage filmé un film à proprement parler avec des acteurs réels et c'est très intéressant parce que dernier train pour boussane vraiment c'est une réussite sur tous les points et il a une ambiance bon je vais pas dire animé parce que ce serait faux mais là comme ça une ambiance très particulière propre à lui qui qui a vraiment une touche artistique très très poussée et c'est vraiment intéressant alors bon bien sûr le film a été très apprécié de la critique et a même le droit à une représentation au festival de cannes donc ça montre que même les français s'intéressent à des projets comme ceux ci et moi je souhaite vraiment par le futur si on peut si jamais il ya des accords qui peuvent se passer entre les studios européens et américains et les studios asiatiques que ce soit japonais ou sud coréen parce que les deux cinémas ont des choses à se transmettre à se donner et le dernier train pour boussane en est la parfaite illustration tant la maîtrise totale de son propos étant c'est dépaysant pour certains de découvrir des acteurs inconnus mais bourré de talent une mise en scène de qualité et un réalisateur qui sait vraiment mener à bien son projet donc voilà pour tout ce qui est parti réalisation acteurs maintenant on va parler plus en détail du film et de l'histoire alors maintenant parlons plus en détail donc du scénario de l'histoire du déroulé de des personnages etc donc si on a commencé un petit peu pour faire un résumé tout d'abord du film sans sans bon de toute façon on spoil c'est un peu compliqué parce qu'il ya tellement d'événements mais bon on va essayer de pas spoiler mais si on fait un court résumé c'est très simple ça tient en deux lignes il ya des passagers dans un train et il ya une invasion zombie le but va être pour eux donc de survivre déjà cette structure là rappelle snow pierceurs bien sûr attention ces films sont totalement différents et on va dire limite le seul élément qui les connectent c'est le train aller de wagon en wagon voilà c'est l'unique chose qui les qui les relis si on veut si on veut rentrer vraiment dans les détails il ya vraiment des points qui divergent entre les deux et c'est ça qui est intéressant dans le dernier train pour bussan c'est qu'il a sa vraie identité c'est qu'il a son vrai propos et il apporte quelque chose de nouveau finalement au monde zombie parce que bon bah si on parle maintenant plus plus généralement du genre c'est vrai que l'épouvante l'horreur etc et aujourd'hui une grosse tendance aux zombies c'est devenu quelque chose de particulièrement aimé par les gens avec walking dead avec des tas de films qui sont sortis avec le cinéma de romero bien sûr qui a marqué on va dire bon je vais pas dire le début de la mode parce que après ça c'est un petit peu dissipé mais même si le zombie est rentré le mort vivant est rentré à proprement parler dans dans le cinéma comme comme maintenant c'est tout le monde dit mort vivant tout monde parle de zombies mais voilà c'est vraiment intéressant de d'observer qu'aujourd'hui il ya une mode de folie sur les zombies et je trouve que ça dit quelque chose de notre société c'est à dire que on est de plus en plus et bon après c'est une analyse personnelle mais je pense que c'est un petit peu un petit peu ça aussi énormément de personnes en fait grâce aux zombies dans le cinéma ou dans les séries arrive à critiquer la société sans porter un jugement sur quelqu'un en particulier ils disent juste que la masse est un danger par exemple dans divers films de romero ils le montrent que pour lui c'est un réel danger que que la masse peut annihiler tout espoir dans une société si elle n'est pas si elle ne réfléchit pas si elle n'est pas on va dire si elle n'a pas cette intelligence pour pour avoir une réflexion collective et non individuelle et après c'est peut-être une analyse un petit peu poussée de la chose mais mais voilà pour les zombies moi je trouve qu'il ya quelque chose qui qui reflète le monde d'aujourd'hui le fait qu'il ait des séries comme ça de plus en plus réaliste qui sort sur sur ce thème alors pour revenir donc au film tout d'abord je voulais vraiment parler du début parce que le début je pense qu'il a il conditionne totalement en fait notre immersion dans le film on a directement envie de s'y projeter en fait limite si vraiment on n'a pas envie de de se spoiler en fait l'idéal est allé et enfin est allé et l'idéal est d'aller comme ça sans connaître rien du film c'est à dire que pas de voir de bande annonce même pas lire en fait le pitch de départ parce que en fait on ne s'y attend pas on ne s'y attend pas proprement parler on le propos n'est pas directement posé c'est à dire que le film commence sur sur quelqu'un donc un paysan qui 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 arrive vers une zone de quarantaine dans un camion et il se présente donc un barrage routier et tout ça et on lui dit écoutez non bon faites attention quand vous allez passer par là etc bon bah passez rapidement parce que il ya des contrôles c'est voilà on sait pas trop ce qui se passe en fait et le paysan fait son chemin et l'écrase une biche et dire alors là fait chier parce qu'en fait les coréens ils ont une manière de c'est un langage exceptionnel à ce niveau là c'est que ils jurent leur façon de de s'exprimer leur cinéma en fait c'est beaucoup plus expressif que le que le nôtre nous en tendance à en tant qu'occidentale et et caucasien en général à être toujours dans je vais pas dire dans une forme de réserve mais une forme de voilà de te cacher un petit peu ça ça ses émotions etc et les asiatiques sont enfin les corains du moins je vais pas généraliser mais ils ont cette idée là dans le cinéma de l'euro est énervé il le montre il il a quelque chose de chaque émotion est bien distincte et c'est super intéressant il ya un travail d'exagération mais à la fois ça n'est pas vraiment c'est vraiment génial à ce niveau là donc pour revenir à cette histoire il il écrase la biche il continue son chemin donc il est un petit peu énervé de l'avoir écrasé mais il continue et là on voit la biche se relever quand il est parti et on se rend compte en que la biche est une mort vivante ou que c'est un zombie au choix et donc directement ça pose le propos mais sans vraiment rentrer dans les détails en fait et ça que je trouve intéressant parce qu'il ya des films qui ont tenté comme ça de trouver par exemple un remède par exemple des fois il ya des films de zombies où l'objectif est de trouver la cause du problème le remède le l'antidote en fait à la chose comme dans world war z de brad pitt par exemple il cherche l'antidote tout le film voilà parce qu'il veut sauver le monde en fait et là c'est pas du tout le propos c'est à dire que notre héros en fait veut sauver sa peau clairement il veut il pense pas une seconde on n'a c'est pas abordé en fait qu'elle est la cause de la chose c'est jamais abordé on sait pas réellement ce qui a causé ça on sait pas réellement ce qui s'est passé quelles ont été les conditions pour qu'il y ait cet événement là qui crée les zombies en fait et donc voilà j'ai trouvé ça déjà super intéressant je m'attendais au départ au restant dans un train ils vont ils vont essayer de trouver la cause etc et en fait pas du tout donc première bonne surprise alors le film s'ouvre sur ça et ensuite on revient donc à la vie quotidienne qu'on connaît de nos jours alors qu'est ce que qu'est ce qu'on entend par là c'est à dire que notre héros travaille dans un dans le monde de la bourse donc que star cravate friquet qui est en train de vivre vraiment bon pour certains considérés comme idéal quoi c'est à dire que il a le train de vie de beaucoup de beaucoup de personnes dans le monde finalement et lui c'est vraiment la classe supérieure voilà bon belles voitures audi par parking voilà grosse entreprise il boursicote il travaille en bourse voilà quoi et au début on le voit manger je pense que c'est pas anodin de burger king je crois et en fait c'est pas anodin parce que ça montre que on est dans la vie de tous les jours qu'il est parfaitement intégré dans son milieu qui mange du fast food qu'il est qu'il est dans sa vie sans penser aux autres quoi et dans son univers et à partir de là donc il rentre chez lui après une dure journée c'est l'anniversaire de sa fille et donc sa fille elle est dans c'est son anniversaire aujourd'hui et lui donc vraiment il est très individualiste au départ c'est à dire qu'il ne pense qu'à lui il nous son univers et les vraiment franchement on peut le dire au départ on n'aime pas le personnage principal et c'est le but aussi c'est on ressent pas d'empathie pour lui c'est à dire que on sent qu'il est dans son dans son monde et le monde décrit ultra réaliste c'est à dire que c'est très calme on est dans un environnement où on ne voit aucun danger on est dans quelque chose de très très épuré dans 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 les dans les décors etc et voilà sans danger on voit aucun danger à part ça qui va être intéressant donc c'est l'anniversaire de sa fille et à la dernière minute il a demandé à sa secrétaire ou je collègue de lui trouver un cadeau en fait pour elle tellement qu'il en a je peux dire qu'il en a rien à faire parce que c'est pas vrai tellement qu'il n'a pas d'idées tellement qu'il n'a pas de temps à lui consacrer en fait ça on peut avoir deux lectures on peut se dire qu'il sacrifie pour sa famille finalement qui sacrifie pour sa famille tout tout qui passe son temps au travail pour avoir un salaire ou alors on peut se dire que tout simplement eh ben il veut il veut ne penser qu'à lui qu'il est individualiste de base quoi et donc il vit seul avec sa fille parce que sa femme ça va pas très bien avec elle elle est loin et donc elle habite à boussane et voilà ça va pas très bien ils s'entendent de moins en moins et du coup elle est partie un petit peu loin et récupère donc le cadeau pour pour sa fille qui est une oui et lui offre en rentrant et en fait ce qu'on apprend c'est que tout simplement eh ben l'a déjà eu c'est à dire qu'elle monte la commode et dit j'ai déjà eu mon cadeau et elle ce qu'elle veut finalement sa fille c'est pas elle veut pas le cadeau en fait elle veut tout simplement un père présent et lui il se dit purée quand même là je suis allé loin quoi je vais vous faire un cadeau deux années de suite je vais vous faire tous les biens matériels finalement et c'est pas ça qu'elle veut et c'est intéressant à remarquer parce que là ça décrit notre société sur quelques points ça dénonce des choses directement au bout de même pas dix minutes de film c'est qu'on est dans une société pour de on va dire posséder des objets c'est devenu une fin pour certains en soi et tout ce qui est le relationnel ça passe après donc ça c'est intéressant donc il offre ce cadeau et la fille n'est pas du tout satisfait bien sûr ça va de soi et elle lui dit je veux retourner chez ma mère je veux aller voir maman parce que ce qui lui manque finalement c'est les parents quoi tout simplement et là on est toujours dans un environnement très calme on voit pas le danger arrivé en fait et bon ben il finit par dire oui et ils prennent le train pour aller à boussin et c'est à partir de là que l'histoire commence réellement parce que au départ bon on est dans le train et encore une fois donc quand il quitte la ville par contre on voit qu'il ya un incendie qu'il ya beaucoup de voitures mais on se douterait pas dans d'un tel d'une telle chose et que l'apocalypse finalement allait avoir lieu et c'est cette singularité de cette simplicité en fait tout simplement on est dans un monde comme nous que de nos jours et on ne s'attend pas du tout certains films directement on est dans un mode apocalypse on est dans une décadence directe et là c'est pas du tout le cas on est simplement le décor est posé c'est notre monde c'est nos technologies ils ont des portables etc et voilà on est dans dans l'époque moderne de la technologie donc il monte à bord et à partir de là en fait où on nous pose les personnages et là c'est intéressant de nous poser des personnages parce que tout simplement ça peut paraître bête mais bon il ya en fait il ya deux trois wagons où on nous présente le groupe d'individus qu'il ya dans les wagons par exemple c'est un groupe de sportifs et ben hop on nous présente les sportifs et on nous présente les sportifs on nous présente en couple etc et c'est comme ça qu'a fonctionné le film au départ pour nous présenter les personnages et déjà ça c'est vachement intelligent parce que directement on va dire on identifie peut-être certains personnages qui vont devenir important pour l'histoire mais on parlera plus tard de ce propos il arrive néanmoins à déconstruire les clichés c'est à dire que il y avait certains clichés qui voulaient que je vais pas dire de bêtises parce que je peux pas vous spoiler outre mesure mais par exemple le groupe de sportifs moi je m'attendais pas à ça je m'attendais pas à ce que moi je me disais bêtement bon ben voilà ils vont faire leur bout de chemin parce que parce que mine de rien c'est sportif du coup ils ont aidé les gens etc et en fait il n'en est rien c'est comme les les contrôleurs etc mais ils n'ont pas le ils n'ont pas le on n'aurait pas cru finalement qu'ils se comporterait ainsi mais voilà après je veux vraiment vous laisser découvrir pleinement le film donc je veux parler en gros de ce qui parle mais je veux pas rentrer trop en détail dans l'histoire pour vous laisser découvrir les retournements de situation parce que le film est basé énormément sur des suspens c'est à dire que comme je vous le disais sur snowpiercer ils doivent progresser en fait dans le train au fil du film mais en en ayant comme danger bien sûr les zombies c'est à dire que ils sont oppressés par eux et donc voilà ils trouvent un moyen quand même pour les pour les freiner quelques fois mais c'est toujours un combat pour endiguer pour essayer de ne pas justement pardon endiguer le le la chose quoi pour ne pas qu'il ya encore plus de victimes dû aux zombies et une fois que les presse personnages sont présentés on voit la petite fille etc et surtout il ya quelqu'un qui a un rôle très particulier dans le film qui est à la fois très peu évoqué et quand même c'est le moteur on va dire de la chose c'est le chauffeur et le chauffeur du train est en fait le chauffeur du train ne se rend compte que très tard parce que l'huile dans sa cabine il fait le taf et il se rend compte que très tard de la situation est vraiment cet homme là il est dans son rôle dans sa dont dont ce qu'il incarne c'est parfait c'est à dire que c'est il se sacrifie finalement pour le pour le groupe quand je dis sacrifier ça va falloir forcément mort j'entends par là qu'il qu'il fait le boulot quoi il va sur le terrain et puis il veut continuer coûte que coûte à tenir la ligne à ce qu'il n'y ait pas de perturbation et que le train arrive à bon port en fait ça qui est qui est admirable de la part du chauffeur de train c'est qu'il fait parfaitement il remplit parfaitement son rôle sans faire trop ni pas assez voilà et à partir de là les personnages sont posés on découvre en détail tous les tous les enjeux de certains personnages tous les histoires et donc notre héros boursier costard cravate dans le bus et voilà donc pour ce qui est on va dire en gros du film et et poser les événements sinon j'avais pris divers 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 notes qui étaient intéressantes notamment quelque chose qui est une très bonne idée de mise en scène et qui reflète parfaitement notre époque pour contextualiser encore plus le cette invasion c'est qu'il ya des vidéos sur youtube en fait ils sont bon je m'explique ils sont énormément connectés avec leur téléphone les gens c'est à dire les lignes sont pas encore coupés il se parle entre dans le bus dans le train pardon hop qu'est ce qui se passe dans telle ville après on voit les médias à la télé et en fait on voit sur le portable de certaines personnes des vidéos youtube montrant les gens en train de se faire agresser par des zombies etc et ça c'est vraiment génial parce que cette mais ça met dans le contexte ça te met totalement dans l'histoire que on est dans un film de nos jours avec nos codes et d'ailleurs le portable à plusieurs utilisations diverses et variées qui sont très utiles durant le film alors je vous laisserai bien sûr découvrir pour terminer on peut on peut noter quelques quelques détails qui ont été intéressants au cours du film c'est qu'il a réussi à garder son propos jusqu'à la fin la fin est très émouvante je laisserai bien sûr à découvrir parce que parce qu'elle elle reflète parfaitement finalement tout ce que le film veut transmettre elle n'en fait ni trop ni pas assez et c'est vraiment en fait ça montre quelque chose de la société et tout tout le tous les enjeux des personnages sont menés de a à z est vraiment on sent une tension permanente une pression mais aussi à vraiment des moments de calme c'est à dire qu'entre les grandes actions qu'ils effectuent pour s'échapper tout ça il ya du calme et la sérénité je vais pas dénoncer pas la sérénité c'est pas le bon mot il ya de là il ya deux je vais dire une sorte de de tension invisible mais c'est quand même des moments calme c'est à dire qu'ils se reposent on a franchi une étape on est allé là 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 on est presque arrivé au but ou alors voilà c'est comme ça que ça se passe généralement c'est que les personnages font une action et après hop pause ils font le bilan de ce qui vient de se passer il s'informe et puis hop ils continuent leur quête insatiable pour essayer d'aller de wagon en wagon pour tenter leur action pour tenter de se sortir de tout ça et donc voilà pour pour conclure le cinéma sud-coréen c'est vraiment un cinéma à découvrir si le train pour bussan intéresse forcément c'est parce qu'il est curieux dans il est une petite curiosité dans le cinéma occidental de mettre en valeur des sud-coréens et n'hésitez pas à découvrir énormément d'autres films de corée parce que c'est très intéressant c'est très vivant le film est d'une comme je le disais d'une violence crue mais pour tenir en propos donc c'est justifié dans le scénario il n'y a pas d'un il n'y a aucune grosse incohérence qui vous font sortir du film enfin c'est vraiment pas ce que vous connaissez en termes de en termes de cinéma donc si vous voulez le découvert n'hésitez pas et puis voilà pour conclure et si vraiment le cinéma sud-coréen vous intéresse c'est un cinéma que ça rapproche beaucoup qui est le cinéma japonais le cinéma japonais est très proche le cinéma asiatique en général a des codes et intéressez vous à tout ça si vraiment ça vous a plu voilà c'est à présent terminé je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous avez apprécié n'hésitez pas à laisser un pouce bleu vous abonner et partager et moi je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine